Nous avions reçu une mission du FOSCOVID-19 du Nouveau Front National qui doit se joigner dans la région pendant trois jours. Aujourd'hui c'était l'étape de Djurbel et le format qui a été retenu c'était de rassembler tous les acteurs territoriaux, niveau régional comme niveau départemental, autour de la question fondamentale, à savoir la gestion de la pandémie dans le département de Djurbel. Et nous l'avons abordé donc sous trois angles, à savoir l'aspect sanitaire, mais également la résilience sociale et enfin l'approvisionnement devant le secteur du commerce. Mais ce que nous pouvons quand même dire que nous avons eu à avoir beaucoup d'informations là-dessus, mais également une satisfaction par rapport à la gestion de la COVID-19 dans le département de Djurbel. Si vous prenez le secteur sanitaire, c'est vrai, nous avons eu un restreur des cas dans le département de Djurbel qui sont au nombre de sept depuis l'apparition de la pandémie à nos jours. Et je pense que depuis l'apparition, nous avons eu à nous mobiliser pour faire face à cette pandémie. Et durant pratiquement plus de deux mois, le département a été resté indemne. Maintenant, c'était en fin mai que nous avons eu à enregistrer le premier cas, ce qui était donc un indicateur essentiel. Maintenant, nous sommes aujourd'hui à sept, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avec les mesures d'assouplissement, notamment l'ouverture du transport interurbain, on peut dire qu'actuellement les 50% de nos cas nous viennent durant cette période-là. Mais quand même, nous avons eu à notre simplement sept, dont trois sont guéris, mais malheureusement avec deux cas de décès et deux qui sont sous traitement. Et par rapport à l'aide alimentaire, tout le processus a été bien fait et que même la distribution a commencé dans le département djurbel, notamment dans trois communes, à savoir Tauquie, Patard et dans la commune même de Tauquie a terminé, donc la distribution. Et nous attendons incessamment la mise en place dans les neuf communes qui restent pour venir encore une fois aux ménages vulnérables afin qu'elles puissent faire face aux conséquences de la COVID-19. Mais dans l'ensemble, pour dire encore une fois, la réunion a été bien tenue, mais également avec une bonne participation de tous les acteurs concernant.